Que donnerez-vous pour avoir un dernier festin ? Beaucoup, non. Mais qu'entendez-vous par le festin ? Vous pensez sûrement à des tables remplies de plats succulents, ai-je raison ? Foutaise, mon festin à moi fait de choses auxquelles vous tenez le plus et que vous ne retrouverez jamais, dans le seul but de vous faire passer les pires moments de votre vie. Mais, laissez-moi encore un peu vous effrayer. Vous n'imaginez même pas notre existence alors que nous vivons tapis chez vous. N'espérez pas nous démasquer et ne croyez pas être la seule exception, car tout le monde possède au moins un monstre comme moi chez lui. Nous sommes là, sous votre nez, épillant le moindre de vos faits et gestes. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que demain sera mon dernier festin, ma révérence. Et ce n'est pas moi qui ai décrété, c'est cette lettre blanche qui se met dans mon arrêt de mort. Je n'ai pas saisi ce qu'elle disait, mais les mots « C'est pas grave ma chérie, on a juste à le jeter » sont ressortis. Et ainsi, j'ai compris que mon heure arrivait, que le dernier festin approchait. « Oh là là, on regarde ça, on n'est pas les seuls, les allergies touchent 20% de la population. » « Oh, dans le groupe, c'est vraiment ? » « Ah ouais. » « Lili ? » « Lili, tu es où ? » « Elle est au cap, chut ! » « J'ai entendu quelque chose. » « Lili ! » « Oh non, pas dans le tapis ! » « Quoi ? » « Lili ! » « Lili ! » « Lili ! » « Hé, oh Lili ! » « Je ne sais pas où est-ce que c'est. » « J'ai entendu crier dans le tapis ! » « C'était mon dernier festin. » « Mon enfant était allergique aux acariens. » « Et c'est pour ça que j'ai été banni de la maison. » « Mais gardez votre pitié. » « Je fais partie d'une grande famille suédoise qui est implantée dans toutes les maisons de France. » « Yeah ! »